Bonjour à tous et à toutes, c'est Nicolas Détalendeo de France, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, on est à côté de Maxime, plus particulièrement Zèbre, c'est ça le nom de scène, bonjour à toi. Bonjour, bonjour à toi, bonjour à vous, je suis très content d'être là, merci de m'avoir invité. Donc pour commencer, je demande aux artistes de se présenter ce qu'ils font. Moi je m'appelle Maxime, comme tu l'as dit, on m'appelle Zèbre, c'est mon nom de scène pour ce projet, je fais de la pop folk en français, avec plein d'influences derrière, avec des touches d'électro par-ci par-là, plein de petites choses que j'aime, mais essentiellement c'est quand même pop avec des paroles en français toujours, parce que j'écris en français, j'ai commencé à chanter parce que j'écrivais, j'ai commencé à chanter en 2003, donc ça remonte pas mal maintenant, et j'ai toujours été en groupe jusqu'à maintenant, je suis passé par plusieurs groupes, actuellement je fais partie depuis une douzaine d'années d'un groupe de la région, un groupe d'Aras qui s'appelle Arokana, qui est plutôt chanson rock festif, et puis avec Zèbre en fait simplement c'est un projet que j'avais dans la tête depuis des années, qui me tenait à cœur, j'avais des chansons, j'ai amassé sur ma route pas mal de chansons plus personnelles qui convenaient pas à Arokana ou à mes précédents groupes d'ailleurs, parce qu'il y a des chansons que je défends avec Zèbre et qui sont encore plus anciennes que Arokana, et donc j'ai décidé en 2019 de franchir le pas de commencer ce projet en solo, pour faire vivre un petit peu ces titres et qui restent pas dans les tiroirs, voilà tout simplement. D'accord, donc comment justement se passe le confinement pour toi ? Le confinement c'est mitigé, disons que l'absence de concert, au début on ressent ça un petit peu comme une punition, et puis après forcément on essaye de voir un petit peu le positif, parce qu'on va pas passer des mois à se lamenter sur son sort, il y a pire que nous c'est sûr, donc moi j'ai la chance actuellement d'être encore intermittent du spectacle, on sait pas pour combien de temps, mais en tout cas pour l'instant je suis encore indemnisé des concerts que j'ai fait précédemment, donc je profite de ce temps entre guillemets libre pour travailler, composer, écrire, produire de la musique, et puis travailler sur ce projet. J'ai fait une résidence à l'espace François Mitterrand de Bully-les-Mines, c'était mi-février en fait, mi-février, et là je retourne en résidence la semaine prochaine, pour une semaine, pour travailler justement sur le set live de Zèbre, que je pourrai, j'espère, présenter très bientôt en live. Donc voilà, ça travaille, ça travaille beaucoup, et puis on essaye de pas trop se lamenter et pas trop penser aux choses négatives, on essaye de continuer d'avancer. D'accord, très bien. Quelles sont vos influences musicales ? Oula, alors là, c'est vaste, c'est très très vaste. Moi je suis très pop à la base, il y a un groupe qui m'a beaucoup influencé, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, c'est un vieux groupe, c'est Toto, c'est un groupe californien, de super musiciens studios qui se sont regroupés dans les années 70, et qui ont fait des gros succès, notamment une chanson qui s'appelle Africa, et je les ai découvertes par là d'ailleurs. Donc ça c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé, que j'ai vu plusieurs fois en live, donc j'ai toujours eu ce côté pop, et puis rythmique un peu tribale, un peu africaine aussi, qui m'a toujours suivi, que maintenant, d'ailleurs dans l'EP qui va venir avec Zèbre, j'assume plus, parce que je peux le faire, et puis je travaille avec quelqu'un qui fait ça très bien, qui s'appelle Romain Watson, qui est un artiste de la région, qui travaille à la production de mon EP, et qui a bien cerné toutes ces influences un peu tribales, et qui mélange ça très bien avec ma pop culture. Et donc influence, après je suis parti dans le hard rock, dans le rock'n'roll, j'ai écouté beaucoup de rap, quand j'étais ado, j'écoutais énormément de rap français, mes premiers textes c'était des textes en rap, c'est pour ça que j'ai une écriture en parole assez fournie, où j'écris beaucoup, des longues phrases, parce que j'ai commencé à écrire des textes de rap tout simplement, et c'est toujours une influence qui est présente. Voilà, après ça va vraiment dans tous les sens, j'écoute beaucoup de musique irlandaise par exemple, plein de trucs différents, même un peu de métal, du hard rock, ça part vraiment dans tous les sens. D'accord. Quel album ou groupe auriez-vous découvert justement pendant cette crise sanitaire ? Quel groupe j'ai découvert ou quel artiste j'ai découvert là ? Des artistes de la scène française comme Ben Mazoué ou Pomme, que je ne connaissais pas en fait, et que j'ai découvert là assez récemment pendant le confinement, et j'ai été hyper touché en fait par... Je trouve que j'entends beaucoup de gens dire qu'en France, la musique, il n'y a pas beaucoup de diversité, et que c'est toujours la même chose qu'on entend, qu'on nous rabâche les mêmes choses. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait une grande richesse dans la chanson française actuellement, et il y a de l'espoir du coup, j'ai trouvé ça super, super bien fait, super bien produit, super bien écrit. Hervé aussi, un artiste qui s'appelle Hervé, que j'ai découvert, qui file la patate, voilà. Avec des sons un petit peu années 80 de synthé, j'aime beaucoup aussi. Voilà. D'accord. Comment se passe la composition ? Alors, la composition, quand j'écris, par exemple, pour un projet, pour mon groupe, souvent, l'idée de base musicale ou en termes de parole vient d'un de nous. Souvent, au niveau des textes dans le groupe, c'est moi qui recentre un petit peu les idées, qui canalise tout ça et qui fait un texte avec tout ça, parce que je suis plus auteur, et les autres vont plus être sur la composition musicale, sur l'arrangement, puis on se renvoie la balle, on arrange, c'est vraiment des compositions qui partent un peu d'une personne et tout le monde y met sa patte, en fait, donc des fois, ça peut aller super loin. Et pour mon projet, c'est plus instinctif, en fait, je dirais. C'est beaucoup plus, comment dirais-je, c'est presque de l'écriture automatique, en fait. J'écris comme ça me vient, et en général, la musique vient presque en même temps, parce que c'est un ressenti sur le moment. Donc, je prends la guitare, ou alors j'ai un air dans la tête, je l'enregistre, plus tard, je reviens dessus. Donc, en général, ça naît comme ça, et les textes, j'aime bien les laisser mûrir, par contre. Donc, ça arrive que j'écrive des chansons d'une traite, et puis quand je sens que je n'ai pas le recul nécessaire ou la maturité nécessaire pour finir un texte, c'est pas rare que je le laisse reposer pendant plusieurs mois, voire même plusieurs années, histoire de vivre des choses qui vont me faire voir le sujet sous un autre angle. Et là, je vais me dire, ah bah tiens, je vais revenir sur ce texte-là, et je vais me dire, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut finir ce morceau. Et c'est arrivé sur plusieurs chansons de mon EP à venir, où les textes ont été commencés et terminés 5 ou 10 ans plus tard, par exemple. D'accord. Depuis quand est-ce que tu joues des instruments ? Alors, je fais de la guitare depuis 2003, je pense. C'est à peu près au même moment où je me suis mis à chanter. J'écrivais, j'écrivais beaucoup de textes, mais je ne chantais pas vraiment. À la base, j'écrivais, à la base, je m'essayais au rap. Donc voilà, ensuite, j'ai eu une guitare. J'ai mon meilleur pote qui était rugbyman et qui s'est cassé le genou et qui s'est mis à la guitare. Donc on a commencé à gratter ensemble. Et puis il me disait, tu fais des textes, tu pourrais chanter. Donc je me suis mis à chanter. Au début, ce n'était pas facile de s'improviser chanteur. Et j'ai travaillé, j'ai travaillé. Et donc, guitare depuis 2003, chant depuis 2003. Et je fais de la basse aussi depuis, que je ne dise pas de bêtises, depuis 2017, je crois. C'est un instrument qui m'a toujours attiré. Et puis, j'ai franchi le pas officiellement sur scène avec mon groupe. Parce qu'on n'avait pas de bassiste et qu'on a sorti un album plutôt rock. Et on avait envie de mettre une basse sur scène. Donc j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, ok, je prends la basse. Voilà. D'accord. Est-ce que tu prévois de faire des live streams si jamais cette crise sanitaire continue et qu'il n'y aurait pas possibilité de retourner sur scène, tout simplement ? J'y pense. Ouais, j'y pense. Disons que ce n'est pas le truc qui me fait rêver. Parce que moi, je suis un artiste de scène, en fait. Ce que j'aime vraiment, c'est la scène. J'ai appris à aimer le studio parce que je me suis formé à la MAO. Je fais du home studio. Je travaille même avec des artistes, tout ça. Donc, on va dire que tout ce côté studio et puis musique assistée par ordinateur, maintenant, c'est quelque chose que je connais et qui me plaît beaucoup. Mais ça ne remplacera jamais le live pour moi. En fait, parce que c'est vraiment de là que je viens. Le contact avec le public, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Et s'il faut venir au live stream, j'y viendrai, évidemment. Parce que de toute façon, il faut évoluer et vivre avec son époque. Mais j'espère vraiment que ça va revenir, les concerts, et qu'on va pouvoir de nouveau faire la fête tous ensemble. Exactement. Justement, pourquoi le nom Zèbre pour le projet ? Ah, la grande question. Plein de symboliques, en fait. C'est un nom qui est plein de symboliques pour moi depuis très longtemps. Depuis, je devais avoir 15-16 ans quand j'ai commencé à... En fait, j'ai rêvé que j'étais sur scène vers 15-16 ans. Et il y a ce nom-là qui est ressorti, je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai oublié. Et c'est un animal qui est plein de symbolisme pour moi et qui a toujours été présent, même dans ma philosophie. Une des plus vieilles chansons que je défends sur mon EP, je l'ai écrite il y a 15-16 ans, justement. Elle s'appelle « De Noir et De Blanc ». Donc, ça fait vraiment partie de ma philosophie. Le fait que les choses dans la vie ne sont pas ou tout noires ou tout blancs et un subtil mélange des deux. Il y a le côté aussi, l'équilibre, le yin et le yang. C'est plein de symboliques. Je ne veux pas toutes les citer, mais en gros, c'était une évidence. C'était une évidence. Et puis, quand il a fallu choisir un nom de scène, comme mon nom de famille est assez proche de Zèbre, c'est venu naturellement. Je me suis dit, c'est ça. C'était évident. D'accord. Justement, là, en ce moment même, on peut retrouver sur ta chaîne YouTube le titre « Happy ». Donc, c'est un extrait, enfin, un single qui ne sera pas disponible dans l'EP, comme tu as dit tout à l'heure. C'est ça. Mais ça défend une cause d'une maladie génétique pour un enfant qui est Grégory de 6 ans. Voilà. Oui, c'est ça. Tu peux nous parler un petit peu de ce morceau ? Oui, bien sûr. En fait, je travaillais sur mon EP avec Romain Watson depuis mi-2019 à peu près. Et puis, ensuite est venu le confinement. Et donc, le confinement, j'étais un petit peu bloqué parce que du coup, je pouvais maquetter mes chansons, les envoyer à Romain, mais on devait enregistrer des voix, etc. Puis, on s'est retrouvés un petit peu à quelques kilomètres l'un de l'autre, mais sans pouvoir se voir. Donc, je me suis dit, je vais travailler sur des chansons. Et là, j'ai la maman de Grég qui connaissait mon groupe, qui m'a approché sur Internet pour savoir si on serait d'accord pour faire une chanson, un genre d'hymne pour l'association Happy Grég qu'elle a créé pour son petit garçon. Grég, c'est un petit garçon de 6 ans, comme tu l'as dit, qui est hyper attachant et que j'ai pu voir plusieurs fois parce qu'il est venu voir mon groupe en concert plusieurs fois. Il est plein de vie, il chante, il danse, il sourit tout le temps. Et donc, ce petit gars, il est atteint depuis sa naissance par une maladie génétique rare dont on ignore le nom. et sa maman l'appelle le colosse masqué parce qu'ils le combattent sans savoir vraiment qui c'est, ce que c'est, quoi qu'est-ce, depuis toujours. Et à cette époque-là, elle avait des problèmes pour trouver une assistante, je ne sais plus comment on dit, je ne sais plus comment on appelle ça, mais une assistante pour l'assister à l'école parce qu'il avait du mal à trouver une AVS. Oui, une AVS, exactement, je t'en remercie. Donc, ils avaient du mal à trouver une AVS et elle se disait que peut-être un titre suffisamment fort pouvait peut-être leur permettre de se faire connaître et de trouver une AVS plus facilement. Il se trouve qu'après, ils en ont trouvé une avant que la chanson sorte, donc c'était très bien. Mais en gros, moi, leur cause m'a vraiment touché et en très peu de temps, en fait, Happy, c'est un titre qui est né très rapidement. La musique, les paroles, tout a coulé de source et en quelques heures, j'avais la chanson complète. J'ai fait une maquette, j'ai fait écouter à mes potes d'Arocana qui ont aimé le morceau, mais qui ont convenu que ça ne convenait pas à Arocana. Donc, j'ai décidé de la défendre avec Zèbre et que ce serait mon premier single, en fait. Une parenthèse, une petite présentation avant l'EP. Comme ça, ça me permettait en plus de me mettre le pied à l'étrier et de défendre une bonne cause. Donc voilà, c'est un titre qui ne sera pas sur l'EP, mais par contre que je vais défendre en live le plus possible parce que si ça peut permettre de faire connaître l'association Happy Greg, c'est cool. D'accord. Donc voilà, j'ai fait un peu le tour au niveau des questions et sur le projet. Donc, je t'avais proposé justement de faire un morceau en visioconférence. Donc, je te laisse le présenter. Ça tombe bien, j'ai une guitare juste en face de moi. Donc, je vais pouvoir te chanter quelque chose. Alors, c'est un morceau que j'ai entamé il y a plusieurs années. Ça fait même pas mal de temps. Je crois que je l'ai commencé... Si je ne dis pas de bêtises, ça devait être en 2012-2013. Et puis, je l'ai terminé assez récemment. Le morceau s'appelle Drôle de zèbre. Je croyais que c'était un bon moyen de me présenter. Donc, voilà. Je suis un drôle de zèbre Dépareillé Je marche sur la braise Sans jamais m'y brûler Je vous annonce la couleur Dans le blanc des yeux S'il est vrai que je suis rouge au cœur Je m'y suis fait quelques bleus Je couche mes idées noires Sur une page blanche J'y ajoute une note d'espoir Et quelques autres nuances Est-ce un oubli de l'artiste ? Un choix délibéré ? Aura-t-il trouvé trop triste De me peindre en entier ? Une part d'ombre dans la lumière Ou l'inverse qui sait ? Comme une colombe, une panthère Toutes deux enlacées Je suis un drôle de zèbre Dépareillé Je marche sur la braise Sans jamais m'y brûler J'ai pas envie d'être célèbre Je préfère ma tranquillité C'est au bout de ses lèvres Que j'irai la chercher Cousu de fil blanc J'embraye sur une nouvelle histoire Puis je vais de l'avant avant de broyer du noir Noir comme la colère et blanc comme l'hiver Noir comme ton regard qui me voit de travers Serait-ce le drapeau blanc que tu brandis là-haut Serait-ce de faux semblants des rayures sur ma peau Je porte ma divergence, toujours teintée de nuances Fière de ma différence, je piétine mais j'avance Je suis un drôle de zèbre, dépareillé Je marche sur la braise sans jamais m'y brûler J'ai pas envie d'être célèbre, je préfère ma tranquillité C'est au bout de ces lèvres que j'irai la chercher Je suis un drôle de zèbre Je suis un drôle de zèbre J'ai pas envie d'être célèbre Mais quand je rêve de succès C'est au bout de ces lèvres que je vais l'embrasser Je suis, je suis un drôle de zèbre Dépareillé, je marche sur la braise Sans jamais m'y brûler J'ai pas envie d'être célèbre Mais quand je rêve de succès C'est au bout de ces lèvres que je vais le chercher Très bien Merci beaucoup Donc c'est un extrait qu'on pourra retrouver sur le P, celui-là C'est ça, tout à fait, il sera sur le P C'est assez sûr Un extrait inédit par contre C'est ça, ouais, c'est inédit Tout à fait Voilà, voilà Merci beaucoup J'étais très content de t'interviewer Comme tu es un artiste de la région Et puis je vous invite à aller suivre le projet de zèbre Donc il y a les réseaux sociaux Donc on peut te retrouver partout, c'est ça ? Ouais, c'est ça J'ai une page Facebook J'ai donc zèbre, je crois que c'est zèbre.musique Si je dis pas de bêtises Voilà, après j'ai un compte Instagram Max-je ne sais plus d'ailleurs Parce que je suis sur Mac Donc tiré bas Max-zèbre Voilà, sur Instagram Et puis sinon j'ai une page Groover Et puis vous pouvez retrouver le single Happy Un compte YouTube aussi, zèbre officiel C'est important de le citer Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, j'espère, bientôt Et donc sur le compte YouTube Sur le compte YouTube Vous pouvez retrouver le clip de Happy Et Happy qui est un titre que vous pouvez retrouver Sur toutes les plateformes de streaming Sur Spotify, Deezer, iTunes, etc. Voilà D'accord Il n'y a pas de soucis Merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu C'est super sympa Il n'y a pas de soucis Merci à toi Et puis je te souhaite une bonne journée Merci toi aussi Bonne continuation Salut Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi Merci à toi